C'est l'heure de pointe sur l'avenue Van Prat, au pied de la tour japonaise, une file de voitures, un axe qui est passé de 3 à seulement une bande, un changement censé réduire le trafic de transit. Conséquence, c'est le goulot d'étranglement pour entrer dans la capitale par le nord. C'est compliqué, comme je suis moniteur d'auto-école, je fais des détours et tout, donc c'est compliqué. Mais ça, on va en faire avec. J'espère que les choses vont se régler. Lourd, très lourd en l'heure de pointe. Surtout que je trouve que les feux ne sont pas assez coordonnés. Une coordination dans les passages d'un point à l'autre. Ça fait 10 ans que je fais le travail, 10 ans que c'est toujours pareil. En cause, plusieurs gros chantiers, les travaux sur la nouvelle ligne 10 du tram et l'interruption partielle des lignes 3 et 7 remplacées par des navettes. Ajoutez à cela la fermeture du pont de Bouddha et la restriction du pont Albert. Ce qu'on n'avait pas pu prévoir, c'est un affaissement du quai de Mont-Noyer, que c'est vraiment toute une axe qui n'est plus utilisable. On a dû agir parce que ça s'est ajouté aux difficultés qui étaient déjà là. La situation n'était pas acceptable jusqu'à des temps de parcours de 45 minutes. Alors on a dû agir. On a déjà mis quelques éléments en œuvre. Ça va déjà mieux, mais on va encore améliorer la situation dans les jours à venir avec des mesures supplémentaires. Pour améliorer la situation, des feux de circulation temporaires ont été installés au pont Van Prat en attente des feux définitifs. Le système de signalisation des trams a lui aussi changé. On va faire en sorte qu'il y ait une contresens pour les bus, pour les bus navettes. C'est d'ici début de la semaine prochaine qu'est-ce que ce sera opérationnel. Il y a encore une petite bretelle qui n'est plus utilisée, des quais d'usines, c'est à côté du canal qui longe pour aller à rond-point d'Aux, qui sera réouvert. Alors comme ça, on peut donner plus d'espace. Mais on a dépassé déjà de 45 minutes d'attente à 12 minutes dans ce secteur. Alors ça va mieux aujourd'hui. On fait le monitoring et on va faire en sorte que ça a mieux encore pour les jours à venir. La ministre a également demandé à la Flandre de retarder les phases les plus lourdes des travaux du viaduc de Villevorde pour reporter le trafic vers ce secteur.